Bonjour Christophe, comme d'habitude, est-ce que déjà il y a quelques infos à savoir sur votre groupe ? Non, le groupe, pas de soucis majeurs. Clément, qui était forfait à Bastia pour un problème adducteur, s'est entraîné normalement cette semaine. Il y a eu une petite interrogation par rapport à Eros, Madi, qui a été à la fois malade et un peu une pointe aussi à l'isquio. Mais bon, on prendra la décision demain. Mais a priori, à part Ravel Osson, tout le monde est là, puisque Agouzou l'a repris aussi. Comment on aborde ce match quand vous êtes dans une série où les résultats ne vous sourisent pas trop ces dernières semaines, avec cinq points sur les cinq dernières journées ? Comment le groupe le vit ? Comment vous le vivez ? Comment on peut relancer la machine du point de vue comptable, même s'il y a le jeu ? Oui, bien sûr. Après, ça dépend comment on regarde. Sur les deux derniers matchs, on a fait quatre points en deux matchs. Il faut aussi regarder. Ça dépend jusqu'où on regarde les points. Après, c'est bien sûr maintenir ce qu'on fait de bien en termes de contenu. Après, on sait qu'on doit être plus clinique sur les matchs, plus efficace. Donc ça, ça demande un peu plus peut-être de concentration, de détermination. Je ne sais pas comment le mot qu'on peut appeler. Même si le dernier match à la maison, ça a été prolifique en but. Mais je trouve que sur les deux, notamment à l'extérieur, Guingamp et Bastien, on doit faire bien mieux par rapport à ça. Donc c'est continué. On sait que souvent, ces mois là, novembre, décembre, janvier, le froid, les terrains, la fatigue aussi, parce que ça fait cinq, six mois que tout le monde est sur le pont. Des fois, il y a un peu moins de concentration, de rigueur ou de fluidité dans le jeu. Donc c'est tout ça qu'il faut arriver à recaler pour ces derniers matchs avant la trêve. Est-ce que vous nous expliquez cette baisse un peu dans certains secteurs ? Vous la ressentez au quotidien ? C'est surtout de la réussite ? Parce que vous avez quand même les occasions. Oui, c'est pour ça que je disais. Il y a les résultats, c'est une chose. Bien sûr qu'on vit à travers ça. Mais après, il faut avoir une analyse un peu plus pointue et détaillée. Et je trouve que quand même, on arrive, même en étant pas aussi flamboyant que ce qu'on a été sur les premiers mois, je trouve quand même qu'on arrive à se créer des situations. Et puis, il ne faut pas croire aussi, mes adversaires nous ont analysés aussi. Et on s'aperçoit que quand ils nous jouent, ils ont tous les sens éveillés, parce que tout le monde a peur un peu de notre animation offensive. Donc, tout le monde défend très bien. Je disais en rigolant aux joueurs qu'on s'aperçoit que même à très, très haut niveau, on l'a vu en Ligue des Champions affronter un bloc bas, c'est dur. On l'a vu avec Paris. Donc, c'est jamais évident. Donc, voilà, il faut arriver à créer encore plus de connexions. Mais voilà, je trouve qu'on manque un peu d'efficacité, de réussite aussi, qui permettrait de nous rendre les matchs des fois un peu plus faciles, comme ça avait été le cas sur Saint-Etienne. Et comment faire, justement, quand on a des adversaires qui vous lisent mieux, pour essayer de recontrecarrer un petit peu leurs plans, sans dénaturer votre jeu, au final ? Oui, c'est ça aussi le danger. C'est qu'il faut continuer à faire ce qu'on sait faire. Et là où on est performant, il faut être aussi capable d'apporter de nouvelles choses, de travailler sur des choses différentes, sur des animations. Je trouve qu'on l'avait très bien fait sur Saint-Etienne. Donc, on doit être aussi... Voilà, on doit être... Moi, je suis... De dire qu'on est une équipe de possession, on est une équipe de transition, pour moi, c'est pas ça qui compte. En fait, il faut être une équipe efficace. Il y a des moments où on peut être avec la possession, parce que l'adversaire nous laisse le ballon ou autre. Mais des fois, il faut être aussi bon sur les transitions. Les très bonnes équipes, c'est les équipes qui sont capables de faire les deux. On voit un petit peu plus, c'était le cas à Bastia, un Gauthier-Hein déporté sur l'aile, et un Gaëtan Perrin un petit peu plus dans le cœur du jeu. Est-ce que vous allez peut-être inverser cette tendance ? Non, mais vous savez ça. Ils n'ont pas de poste fixe par rapport à ça. Tous les deux, il y a une animation à avoir, sur des postes bien spécifiques, avec ou sans le ballon. Voilà, ça n'a pas été pas une question de dire on déporte Gauthier sur un côté ou Gaëtan sur un côté. Ils savent ce que j'attends d'eux avec ou sans le ballon. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le poste en lui-même. Quel regard vous portez actuellement sur Gauthier-Hein ? Et plus généralement, est-ce que votre équipe, elle peut avoir la même réussite que sur le premier quart de la saison, sans les mêmes stats de Gauthier-Hein ? Parce que c'est un peu ça aussi quand même la marque des dernières rencontres. Il est moins efficace. Et ça se ressent un petit peu ensuite sur certains de vos résultats. Oui, après, comme je l'ai dit, il avait fait aussi une première partie de saison qui était très haute par rapport à ça. Mais bon, l'animation offensive de la Gauthier-Hein, il ne s'arrête pas à Gauthier-Hein, même s'il est important. Il y a beaucoup d'autres joueurs qui le sont. Que ce soit à Do, que ce soit à Gaétan, que ce soit à Flo, que ce soit à Lasso. Camara aussi, quand il a mis deux buts à Valenciennes, il était bien rentré. Donc voilà, ça fait partie des joueurs qui doivent aussi prendre le pas. Ils ont été capables de le faire sur la match de Saint-Étienne. Pour moi, il n'y a pas une AJA avec Gauthier-Hein et une AJA sans Gauthier-Hein. Je crois qu'on a un collectif qui doit performer. Et dans ce collectif, chacun doit amener sa pierre à l'édifice sur le plan off et sur le plan défensif aussi. Si je me permets de vous poser cette question, c'est qu'à l'exception de Gauthier-Hein et de Gaétan Perrin, depuis le début de la saison, il n'y a aucun des autres offensifs qui a trouvé son efficacité avec la régularité. Il y a eu quelques coups d'éclat à tour de rôle, mais comment vous voyez ça ? Est-ce que c'est ce qui manque aujourd'hui pour vous offrir plus de sérénité ? Non, mais sûrement, peut-être un peu plus de régularité sur le fait de convertir sur toutes les situations. Mais c'est vrai que je vous en ai déjà parlé. C'est difficile d'avoir une analyse comme ça quand on est la meilleure étape et de loin, en plus, du championnat. Donc, c'est bien aussi que tout le monde puisse marquer. Je crois que quand les adversaires parlent de notre animation offensive, ils parlent de notre animation offensive dans sa globalité aussi. Après, que ce soit l'un ou l'autre qui marque, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que ce soit la JIA qui marque. Donc, chacun son tour, peut-être par séquence. On sait aussi que des fois, un attaquant ou autre, ça marche par série. Moi, si on continue à mettre autant de buts, quand même, ça me convient que ce soit X ou Y qui marque. Est-ce que, durant la semaine, vous avez eu un accompagnement un peu spécifique autour de Flo Hayer après son match contre Bastia pour essayer de le rassurer, de le remettre un petit peu en confiance avec les occasions qui s'est créées ? Déjà, poser cette question, c'est déjà faire comprendre qu'il y a un problème à Flo Hayer. Donc, il n'y a pas de problème à Flo Hayer. Donc, je ne sais pas pourquoi je répondrais à une question comme ça. Je l'ai dit toujours, l'accompagnement avec tous les joueurs. Je dis bien tous les joueurs, il doit être journalier. Il n'y a pas d'accompagnement pour un joueur en spécifique. Oui, mais vous le disiez après le match qu'il était peut-être en manque de confiance, qu'il fallait un déclic. Comment est-ce qu'on fait justement pour agir au quotidien pour que ça vienne chez un match ? Le discours, il ne sait jamais rompre le lien avec le joueur, ce qui est le cas. On s'est continué à travailler et puis on sait que c'est des séries. On va recevoir tout à l'heure Théo Pellnard en conférence de presse. Il est revenu contre Bastia, il y a eu ce clean sheet. Qu'est-ce qu'il vous apporte dans votre jeu défensif, sachant qu'on pourrait peut-être de loin se dire qu'avec Joubal, les deux se ressemblent un petit peu. Ils sont complémentaires. Comment est-ce que vous évaluez son profil à Théo ? Déjà Théo, je pense que c'est sûrement la meilleure performance qu'il ait fait à Bastia depuis le début de la saison. Avec un attaquant qui était avec un profil très très rapide. Donc, il a très très bien géré, lui et Joubal, mais il a très bien géré à la fois les décrochages, à la fois la prise de profondeur. Je trouve qu'il s'est bonifié. Il a eu beaucoup de mal en début de saison. D'ailleurs, j'avais fait le choix de titulariser Clément à Valenciennes à sa place. Je m'en ai été expliqué. Et je trouve qu'il a eu une très bonne réaction par rapport à ça. Il a beaucoup travaillé et il est récompensé. Je veux dire, c'est un joueur qui amène son sens du sacrifice. C'est important quand on est défenseur. On sait que, voilà, quand il y a Théo sur le terrain, on sait qu'il va tout donner. Il va tout donner, il va se sacrifier pour le groupe. Et je pense que ça, c'est une valeur importante déjà quand on est dans un groupe. Et c'est une valeur importante quand on est défenseur. C'est un de vos leaders par l'exemple ? Ou est-ce qu'il parle aussi ? Théo, ce n'est pas quelqu'un de très bavard. Ce n'est pas celui qui va beaucoup parler dans un vestiaire. Mais comme vous dites, il y a des leaders aussi par l'exemple. Et lui, il en fait partie. Notamment tous les jours. Puisque c'est quelqu'un qui est là tous les jours à l'entraînement. Qui bosse, qui est, comment dire, combatif, fait malentraînement. Il n'aime pas perdre le moindre petit jeu. Donc voilà. En plus, je pense qu'il a une gestion. Et on en avait discuté avec lui. Une gestion des émotions un petit peu. Quand ça ne tourne pas, il est vite énervé. Donc voilà, il faut qu'il arrive à se calmer. Je trouve que, là, je fais en aussi. Il arrive à bien maîtriser ça. Donc voilà, pour le moment, il amène sa complémentarité avec Chouba. Alors je ne sais pas si c'est... Chouba est quand même quelqu'un qui a un peu plus de retenue, j'allais dire, dans la position que Théo. Théo est quelqu'un qui aime bien avancer sur le défenseur, sur l'attaquant. Donc pour le moment, il montre aussi qu'ils peuvent être complémentaires. Vous enchaînez deux matchs rapprochés, deux équipes assez dangereux, qui paraissent abordables, mais vous allez me dire, c'est sûrement les matchs les plus difficiles. Mais est-ce que vous avez une gestion des deux matchs ? Ou là, c'est un par un ? Comment vous gérez ? Non, non, non. Franchement, on n'a pas la gestion des deux matchs. On a d'abord le match contre Queville. Et ensuite, on verra pour le prochain à Concarno. Mais d'abord, c'est mettre la meilleure équipe sur le match de Queville. On fera de même sur le match Concarno. Après, bien sûr qu'entre les deux, on prendra compte des blessures ou des fatigues, parce qu'il n'y a que 48 heures d'écart, donc ce n'est jamais évident. Mais dans un premier temps, c'est de penser au match de Queville. Ces matchs-là, face à des équipes, entre guillemets, mal classées, c'est plus dangereux, c'est plus dur à aborder. Parce que souvent, quand on dit que c'est plus simple, les gros matchs, ça vous énerve. Non, ce n'est pas plus dur. Mais rappelez-vous ce que je vous avais dit avant le match Saint-Etienne. Je veux dire, si on pense que Saint-Etienne, on va être motivé, on va être concentré, parce que c'est Saint-Etienne, on faisait une énorme erreur dans ce championnat. Parce que c'est un championnat où c'est difficile. Et puis en plus, je pense qu'on a payé pour apprendre. On a perdu il y a 15 jours, il y a 3 semaines, contre Dunkerque, qui était dernier à ce moment-là du championnat. Donc voilà, on sait que les matchs sont très difficiles, que les équipes jouent leur peau avec de très bonnes qualités, que oui, c'est une équipe qui est très bien organisée, qui à l'extérieur fait de bons résultats en marquant des buts. Non, non, c'est un match qui sera compliqué aussi. Merci, bonne journée. Bonjour Théo. Comment vit le groupe actuellement, cette période où les résultats sont un peu moins séduisants qu'il y a quelques semaines, avec 5 points sur les 5 dernières journées ? Comment vous accueillez ça ? Déjà, premièrement, je pense que le groupe vit toujours aussi bien. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Donc après, juste, ça nous permet aussi de garder un peu la tête froide, de continuer à travailler. Et puis forcément, nous, ce qu'on a envie, c'est de continuer à refaire des séries. Donc le groupe est dans cet état d'esprit-là, aller rechercher des séries. Est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi aujourd'hui, du point de vue comptable, évidemment, c'est un peu moins productif ? Est-ce qu'il y a des choses du terrain que tu ressens, des choses qu'on peut mettre en avant pour expliquer ce ralentissement ? On a eu un petit creux à un moment donné où on avait un peu tout, un manque de réussite déjà, qui nous a mis, je pense, qui nous a peut-être fait perdre un peu cette confiance-là et ce rythme qu'on avait acquis. Donc ça a pu perturber un peu le groupe, je pense, sur ces deux, trois matchs-là. Parce que si on reprend Caen, quand on doit gagner, Dunkerque, on doit gagner. On a eu beaucoup de manque de réussite, alors qu'on se crée quand même beaucoup d'occasion. Et je pense que ça a commencé à peut-être un peu travailler dans les têtes sur certains moments. Et puis le match de Saint-Etienne, finalement, on a un peu remis les choses à plat. Donc ça, c'était intéressant, mais il faut juste qu'on continue en fait dans ce qu'on fait de bien. C'est-à-dire que les occasions, souvent, c'est un peu là où on nous attend. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup d'occasion pendant les matchs. Et à partir du moment où on les concrétise, généralement, on se rend les matchs très faciles. Est-ce que sur l'aspect défensif, il y a plus de pression actuellement où l'attaque met un petit peu moins de buts ? Parce qu'en début de saison, on était 3-4 buts par match. J'imagine, quand on est derrière, on est assez libérés. Là, actuellement, vu qu'il y a un peu de déchets devant, ça rend l'obligation, entre guillemets, défensive, le clean sheet, plus important. Même quand on met des 4 ou 5 buts, quand on est défenseur et qu'on prend un but, ou même un attaquant, on n'est pas forcément content. Nous, ce qu'on cherche, c'est toujours d'avoir le clean sheet. Après, c'est comme on a un jeu très, très offensif. C'est vrai que souvent, derrière, on est souvent dans le 1 pour 1. C'est à nous de gérer des situations qui ne sont des fois pas faciles. C'est vrai que forcément, quand on gagne 3-4 buts, on peut avoir une petite marge d'erreur. À l'actuel, c'est vrai que si les occasions ne sont pas forcément mises derrière, nous, si on ne fait pas le job, on ne prend pas de points. Donc ça, c'est toujours plus compliqué. Mais nous, dans tous les cas, notre boulot, qu'on mette 3 ou 4 buts ou qu'on n'en mette pas, c'est toujours de faire un clean sheet. Paradoxalement, dernièrement, il n'y a pas eu de but pris en Coupe de France ni contre Bastia, alors que l'attaque, elle, manque un peu de réussite. Comment est-ce que tu expliques ça ? On sait très bien que, comme je l'ai dit, par match, on va avoir au moins 4 ou 5 grosses occasions franches. Après, c'est à nous de les mettre. Mais on s'est dit aussi qu'il faut qu'on soit plus costaud et plus concentré aussi défensivement pour que, même si on n'arrive pas à marquer ces buts-là ou concrétiser les occasions qu'on a, qu'on arrive au moins à revenir avec un point. En Coupe de France, il n'y a pas de point, mais qu'en championnat, on arrive au moins à revenir avec un point. Quand on est défenseur et qu'on a pris quand même quelques buts à une certaine période, est-ce qu'on est tenté peut-être de moins monter sur les corners, de plus un petit peu plus verrouillés ou pas du tout ? Non, pas du tout. Chaque match est différent de toute manière. L'apport sur les corners et sur les coups de pied arrêtés, il est important aussi. Il faut aussi qu'on continue à travailler sur ça parce que c'est vrai qu'on a quand même un jeu au sol très bon dans le jeu. Mais c'est vrai que sur les coups de pied arrêtés, on a une marge de progression aussi à faire. Et non, ça ne change pas du tout notre état d'esprit. Là, vous avez enchaîné deux matchs assez rapprochés contre des équipes pas forcément très bien classées. Est-ce que c'est des matchs plus durs à aborder ? Je pose la question parce que tu faisais référence tout à l'heure à la série, notamment ce match de Saint-Etienne qui a été assez flamboyant et on disait au coach que pour des joueurs, forcément, les grosses affiches c'est plus simple et il n'aime pas cette idée-là. Mais quand on est joueur de jouer les mal classés, est-ce que c'est vraiment la même chose ou est-ce que comment on l'aborde ? En tout cas, il faut l'aborder de la même manière parce que c'est vrai que si on ne l'aborde pas de la même manière, c'est souvent le piège. Et ensuite, on peut rapidement se faire avoir. Donc, j'ai toujours dit depuis le début de la saison et le coach en plus à plusieurs reprises le dit, c'est vrai que notre premier adversaire, c'est nous. Donc, si à partir du moment, on se met vraiment dedans et qu'on joue chaque match comme si c'était une grosse affiche, je pense qu'en tous les cas, on met les meilleures chances de notre côté. Souvent, on dit qu'on joue comme on s'entraîne. Est-ce que tu as l'impression que justement, à l'entraînement, même si ce n'est jamais vraiment pareil qu'en match, il y a peut-être un petit peu moins de réussite chez les attaquants ou alors c'est vous les défenseurs qui arrivez à mieux défendre sur les phases d'entraînement ? Est-ce que tu ressens ça ou est-ce que c'est complètement différent ? Non, je ne ressens pas forcément ça. Je trouve que ça n'a pas trop changé depuis le début de la saison. Après, c'est vrai qu'effectivement, je suis aussi partisan du fait qu'on joue comme on s'entraîne. Donc, on essaie en tout cas d'être le plus exigeant possible entre nous. Je pense que déjà, ça part. Alors, on essaie d'accompagner les jeunes pour qu'ils prennent conscience que c'est déjà individuellement où il faut qu'ils fassent le travail. Mais après, généralement, on a quand même, comme je l'ai dit depuis le début, au tout début, on a quand même un groupe qui vit bien. On a des plus anciens qui arrivent à cadrer les jeunes. Donc, on arrive à essayer en tout cas d'avoir des entraînements qui restent quand même plutôt performants. Et toi, en tant que cadre de l'équipe, est-ce que ça t'arrive de prendre la parole pour rassurer ceux qui seraient un petit peu en défaut de réussite justement devant le but récemment ? Oui, c'est notre rôle de trouver un peu des solutions, de rassurer en tout cas certains ou en tout cas de continuer en fait à travailler. De toute façon, le travail finit toujours par payer. Donc, à un moment donné, on essaie d'avoir de... On est plusieurs comme ça, avoir un peu plus d'expérience dans le groupe. Donc, on essaie en tout cas d'apporter ça à l'ensemble du groupe. Quand on est défenseur, est-ce qu'on se sent légitime pour aller dire à un attaquant, voilà, tu devrais faire un petit peu... Non, non, pas forcément. Mais après, je ne vais pas rentrer sur le plan tactique. Moi, sur le plan tactique ou sur le plan technique, si j'avais été bon devant le but, voilà, je n'aurais pas terminé défenseur central. Donc, à un moment donné, moi, je n'ai pas forcément mon mot à dire et par rapport à ça, le seul truc sur lequel je peux avoir à peu près mon mot à dire, c'est vraiment sur l'état d'esprit qu'on peut avoir parce que c'est le même quand on est... Pour moi, je pense, en tout cas, quand on est sur le terrain ou en tant que défenseur ou attaquant, c'est l'état d'esprit qu'on met. Si on a envie d'enfoncer le gardien avec, c'est un état d'esprit. Et c'est la même chose si on veut arracher le ballon à un attaquant. C'est la même chose. Donc, c'est juste ce que je peux réussir à peu près à leur apporter. Et puis, c'est tout. Et il est là, cet état d'esprit pour toi, en ce moment ? En ce moment, je pense qu'il faudrait qu'on soit un peu plus, je pense, agressifs par rapport à ça. En tout cas, ne pas rentrer forcément tout le temps avec le ballon dans les buts. Et on l'a vu contre Saint-Etienne, on a pris notre chance. Et sur des endroits ou du terrain, où à un moment donné, on se dit, il frappe, on ne sait pas trop pourquoi, mais une frappe déviée, boom, but. Si Na Yoko qui fait un point dessus, qui passe entre les jambes, ça finit dans les cages aussi. Donc, voilà, on le dit depuis le début de la saison, quand on prend notre chance et qu'on réfléchit un peu moins et qu'on est un peu plus instinctif, ça peut donner des belles choses. Donc, voilà, je pense que c'est peut-être un acte de travail sur lequel l'ensemble du groupe doit continuer à travailler. Et toi, à titre personnel, le coach disait que tu avais fait peut-être ton meilleur match de la saison à Bastia. Comment tu te ressens, tes sensations ? Parce que ce n'était pas un match forcément évident face à quelqu'un qui allait vite, un attaquant de points de Bastia. Comment tu t'es ressenti, toi ? Bien, 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 ça a été. Je me suis bien senti. Après, sur les autres matchs aussi, je ne m'étais pas trop mal senti. Mais oui, après, c'est sur le plan peut-être défensif. Effectivement, j'étais pas mal. Je me suis bien senti. Donc, on savait qu'on allait jouer un attaquant qui allait beaucoup prendre la profondeur. Et que le jeu de Bastia était un peu comme le jeu de Guingamp avec pas mal de jeux longs pour notamment jouer sur cet attaquant. Et défensivement, je trouve qu'on a quand même bien géré les choses. Même avec l'apport des six. Parce qu'à un moment donné, sur deux, trois séquences en premier mi-temps, en décrochant, il nous avait posé quelques soucis. Mais on a pu vraiment bien faire le travail. Donc, ça, c'est important. On savait très bien qu'en jouant là-bas à Furani, à Bastia, il y a beaucoup d'équipes qui vont perdre des points. Et en l'occurrence, il fallait vraiment être concentré défensivement sur ce genre de match. Merci. Merci à vous. Malgré rien.